Depuis le 25 février dernier, le Salon international de l'agriculture a fait son grand retour porte de Versailles à Paris. Et pour la quatrième fois, la Haute-Marne était à l'honneur ce mercredi 1er mars. Une fierté pour le département. Aujourd'hui c'est un peu la fête de la Haute-Marne ici à Paris, dans la plus grande ferme de France. Et donc ce pari on le tient maintenant depuis trois ans, faire venir nos producteurs, les accompagner, pour qu'ils puissent montrer leur production, leur savoir-faire. C'est une belle image de la Haute-Marne à Paris, pour tous les Parisiens, mais pour tous les Français, puis pour tous les hauts-marnais qui sont présents aujourd'hui, nombreux, et qui sont très fiers de se dire « on a notre espace, la Haute-Marne est présente au Salon ». En tout, une trentaine de producteurs locaux ont fait le déplacement, l'occasion de mettre en lumière les produits, les animaux et le savoir-faire hauts-marnais. Ça nous permet de rencontrer des collègues d'autres départements, de voir une autre clientèle aussi, et de se faire connaître en dehors du département, et de montrer ce qu'on peut faire en Haute-Marne. C'est important de faire déguster les produits, pour faire découvrir nos produits aux Parisiens et au public en général. L'occasion est toujours belle de dire ce qu'on fait. On fait des métiers de passionnés, alors si on a l'occasion d'en parler, on ne s'en prive pas. Déjà un peu pour l'image de la Haute-Marne, et en même temps de la Haute-Marne, c'est de valoriser un peu nos produits, comme ça, ça nous fait une petite carte de visite. Ce qu'on dit souvent, c'est qu'au Salon de l'Agriculture, on retrouve des hauts-marnais, et c'est effectivement, il y a des hauts-marnais qui passent et qui découvrent effectivement les produits. Et ils sont toujours très étonnés, parce que souvent, il n'y a que le langre qui est connu. Des jeunes braguards ont également fait le déplacement pour découvrir pour la première fois ce salon. C'est culturel, c'est intéressant et tout, ça nous cultive. Voilà, et c'est intéressant de découvrir aussi des choses nouvelles, c'est bien, c'est super. On découvre aussi de la nourriture qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. Si vous aussi, vous souhaitez aller découvrir les différents stands de la Haute-Marne, le Salon de l'Agriculture se poursuit jusqu'au 5 mars.